Salut toi ! Tu croyais que j'allais t'oublier pour le jour numéro 9 ? Non, 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 je t'ai pas oublié. Sauf qu'on est en train de préparer toutes les émissions de la fin de semaine. C'est plus compliqué quand on ne peut pas recevoir les gens, parce qu'en fait à la radio, pour éviter que mon studio soit infecté, déjà tout est désinfecté avant que je commence mon émission. Par rapport à mon système immunitaire qui est un peu plus faible, c'est un minimum. Donc, je ne peux pas recevoir mes invités à la radio, je suis obligé de faire des interviews par téléphone. On est en train de regarder d'ailleurs comment on arrive à le faire en vidéo. On va voir, on va travailler là-dessus. En tout cas, forcément une grosse journée de travail. Puis j'aime ça, je vous le dis, j'aime ça parce que je suis en relation avec des personnalités du territoire et tu te rends compte que toi, petit animateur, tu joues un rôle important. Tu arrives à associer des gens qui ne s'aiment pas forcément et tu leur donnes la parole un jour à l'un, un jour à l'autre. Et puis voilà, ça permet de réunir un petit peu les gens. Aujourd'hui, lundi, c'est dans mon émission la rétrospective du week-end. Et j'ai décidé ce lundi, je me suis dit, écoute, on en a ras-le-bol d'entendre parler du Covid-19 partout, partout, partout. Ça prend la tête, ça fait mal à la tête. Et je me suis dit, écoute, on va faire une émission où effectivement c'est la rétrospective du week-end, mais que des bons moments. Tu vois, j'ai dit aux gens, j'ai dit, écoute, si tu as passé un bon moment avec tes enfants, ils t'ont fait un poème, ils t'ont, je ne sais pas, moi, peu importe, un truc qui s'est bien passé. Vous avez appris à faire un gâteau ensemble. Vous avez appris à cuisiner autre chose. On ne peut pas forcément un gâteau. Mais voilà, racontez-moi des choses bien. Et bien, ce qui est incroyable sur cette planète quand même, c'est que quand tu fais une émission où tu dis aux gens de péter un coup de gueule, de dire du malin, de cracher sa haine et son venin sur le gouvernement, sur les ministères, sur les présidents et les vice-présidents de tout ce que tu veux, écoute, ton téléphone, il est rouge, 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 rouge. Mais quand tu demandes aux gens de dire quelque chose de positif, de constructif, de parler d'amour, de se dire je t'aime, alors une des seules interventions que j'ai eues, c'était hors antenne. C'est un gamin qui me dit, nous, on a réussi à jouer au Monopoly à distance avec nos cousins, avec Messenger. On avait chacun notre plateau de Monopoly et on a pu jouer à distance avec nos cousins. Je dis, mais tu veux en parler à la radio ? Non, j'ai honte, j'ai honte. C'est fou quand même comment de nos jours, on a plus honte de dire je t'aime. C'est plus gênant, c'est plus troublant de dire je t'aime que de faire un doigt d'honneur. Tu ne trouves pas ? Je trouve ça tellement dommage. Alors c'est vrai qu'après, quand tu as une chaîne comme ça, où tu es tout le temps là en train de dire aux gens, bisous magiques, je t'aime et tout ça, les gens disent que tu es ringard. C'est qui lui ? Et j'ai même une auditrice qui m'a écrit pour me dire qu'elle en avait marre de ma bienveillance, que ça l'a fatiguée. C'est quand même dingue, quand même. Je n'arrive pas à comprendre. Parce qu'en plus, oui, j'ai de la bienveillance. Mais quand j'ai envie de pousser mon coup de gueule, vous me connaissez, vous. Vous savez que quand j'ai envie de pousser mon coup de gueule, je le pousse aussi. Je ne suis pas du genre d'avoir ma langue dans ma poche. Mais voilà, elle en a ras-le-bol parce que c'est fatigant tout le temps. Salut à tous, bisous magiques, je vous aime, bye bye, à demain. Ça l'énerve, ça la fatigue. La bienveillance la fatigue. Elle préférait un mec un peu plus con, tu vois. Un peu plus mauvais, un peu plus méchant. Et ça, là, ça, je me suis dit, quand je viens d'entrer, que je vais faire ma vidéo sur le confinement, je vais en parler avec eux. J'aimerais savoir, moi, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Est-ce qu'effectivement, ce côté morbide, toujours voir les choses noires, tu sais, quand il y a un accident de voiture, on est tous là, rouler tout doucement, essayer de voir si on peut repérer qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait, ce con, tu vois, au lieu de, tu vois, d'être plutôt positif, quoi. Et le pire, c'est que personne descendrait de sa voiture pour aller donner un coup de main. Tu vois, c'est juste, je me régale, je regarde, ah, il a mal, bien, c'est bien fait, il n'avait qu'à pas doublé le con, tu vois. Et aujourd'hui, tu vois jusqu'où ça peut aller, cette haine, quand tu vois qu'il y a même des gens, des trous du cul qui vont emmerder des infirmiers et infirmières quand ils rentrent chez eux, dans leur appartement, parce que, voilà, la peur, la peur qu'ils soient porteurs du virus, et plutôt que tu gardes tes distances, à deux mètres, le virus, il ne peut pas te choper, quoi. Non, ils vont être mauvais, ils vont leur casser leur bagnole, ils vont les insulter, les traiter de pestiférés, quoi. Mais où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça, l'humain ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Quand tu regardes les images aussi du nombre de gens qui jettent leur masque dans les océans, on est tout contents de voir que la nature est en train de reprendre ses droits, que l'eau devient transparente, que l'air devient plus clair et tout ça. Non, l'humain est quand même le pire virus de la planète, on est bien d'accord avec ça. L'humanoïde 2020, lui on ne va pas l'appeler le Covid-19, mais l'humanoïde 2020, ça va être certainement le plus gros trou du cul de tous les virus de l'histoire de la planète. Lorsque le virus va nous quitter, et bien tu as cet humanoïde qui va revenir en toute puissance, avec sa merde, avec sa pollution, avec son avidité, ce côté vénal, tu vois, ça là, à la limite, je préfère encore le confinement, tu vois, je ne sais pas toi, mais enfin voilà, c'était ma petite pensée philosophique du jour. Tu en fais ce que tu veux, tu prends, tu jettes, ou tu prends, et tu gardes, j'en ai rien à foutre, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, et si j'ai envie de te dire que je t'aime, et si j'ai envie de te faire un gros biseau magique, ce n'est pas ces trous du cul qui vont m'en empêcher. hé, tu sais quoi, la semaine dernière, j'ai fait un quatre-quarts, et puis, la maman de Sandrine a trouvé ça tellement bon, tu vois, non, je ne voulais pas te montrer mon perroquet, je voulais te montrer mon quatre-quarts, regarde, j'en ai refait un autre aujourd'hui, un bon quatre-quarts, avec de la bonne vanille tahitienne, et un petit geste de citron, après tu fais ce que tu veux, ouais, tu fais ce que tu veux, moi je m'en fous, moi je m'en fous, c'est bon, vraiment bon, t'es encore là toi ? Non mais attends, le générique est passé, là ça y est, c'est fini ça, mais quand il y a eu le générique, normalement le film est terminé, on n'est pas dans Avengers là, j'ai déjà dit je t'aime, et le bisou magique aussi, merde, finesse, j'ai le droit d'être méchant aussi, moi merde, ils sont déconnés, non, non, manque à toi, moi, non, tu n'en auras pas, c'est pas la peine d'insister, ouais, t'es gentil, t'es mignon, on t'aime, on bénit, on bénit, non, j'ai fait méchant pour avoir des vues, ben je vais être méchant, marre d'être gentil, arrête de rire, mais tu te fous de ma gueule en plus, non, je ne vais pas sourire, non, bye, 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 bye,